couéron mag numéro 163 janvier février 2022 www.ville-couéron.fr ce magazine est enregistré par l'association des donneurs de voix bibliothèque sonore de nantes en page de couverture illustration de la carte de vœux couéron 2022 réalisé par anne sophie lauré et l'eau est reté une jeune femme en vélo dans une rue de couéron 2022 une maison jupé sur une branche et bonne année en page 8 grand angle projet éducatif de territoire en page 13 vivre ensemble ville amis des aînés en page 16 vivre ensemble terre de jeu 2024 le sommaire de ce numéro en page 2 éditorial page 4 retour en images page 5 portrait page 6 et 7 instantané travaux page 8 à 12 grand angle projet éducatif de territoire page 13 à 19 vivre ensemble ville amis des aînés couéron c'est vous terre de jeu 2024 théâtre boris vian épisode 2 page 20 et 21 vie économique la ferme de la vinaudière nouvelles entreprises page 22 et 23 tribune politique page 24 vie métropolitaine nantes dans ma poche page 25 à 27 couéron pratique recensement de la population inscription inscription sur les listes électorales opération broyage de sapin note de la rédaction ce magazine a été imprimé en décembre 2021 malgré notre vigilance certaines informations pourraient avoir évolué au moment où vous lisez ce numéro nous vous invitons à consulter le site www.villes-coéron.fr en illustration les illuminations de noël place charles de gaulle avec père noël et sapin éditorial page 2 cette nouvelle année qui s'ouvre sera riche en rendez vous important sur le plan de la démocratie deux élections majeures vont nous mobiliser en avril et juin deux temps forts de la vie des français qui vont donner le ton pour les cinq ans à venir sur l'orientation politique de la nation irons-nous vers plus de solidarité ou au contraire nous retrancherons nous dans un protectionnisme assez régressif tant du point de vue humain qu'économique l'avenir le dira quoi qu'il en soit j'engage tous et toutes à aller faire son devoir citoyen à défendre ses convictions pour faire gagner pour le moins la démocratie celle ci doit trouver son expression dans les urnes une nouvelle année s'esquisse et avec elle la finalisation des documents structurants le projet de collectivité en voie d'aboutissement le plan pluriannuel d'investissement en cours de validation qui permettra de décliner les feuilles de route par politique publique sur ce mandat sans attendre l'aboutissement de ce travail 130 actions sont déjà portées par la ville sur l'ensemble de ses politiques publiques solidarité relations aux citoyens aménagement urbain éducation jeunesse sport et culture etc dans un contexte de pandémie particulièrement complexe de nombreuses actions ont été menées elles vous seront exposés dans un document synthétique qui vous parviendra fin janvier une vie municipale toujours en mouvement enfin il convient de souligner que jamais les services municipaux mais aussi les associations centres sociaux l'ensemble des citoyens bénévoles durant cette longue année 2021 n'ont baissé la garde faisant preuve de beaucoup de solidarité professionnalisme et adaptabilité qu'en sera-t-il des mois à venir projetons nous dans les chantiers passionnants qui nous attendent citons le multi accueil de la chape haussière qui permettra d'offrir de nouvelles conditions d'accueil pour les moins de trois ans en proposant 24 places en 2022 puis 36 places en 2023 l'extension et la réhabilitation de la halle de tennis dont les travaux sont programmés pour le début d'année de même afin de renforcer le dialogue dans les projets portés par la ville une plateforme de concertation citoyenne dématérialisée va être lancée afin d'offrir à chacun la possibilité de donner son avis et d'être informé au fur et à mesure de l'élaboration des projets dont prochainement l'adhésion au label ville amie des aînés et d'autres démarches en lien avec la transition écologique et énergétique la ville de couéron se renouvelle et attire de nouveaux habitants en quête de sérénité et de proximité ce sont ces mêmes habitants qui nous le disent continuons à être une ville ouverte et chaleureuse qui respecte son histoire en se tournant vers l'avenir les élus du conseil municipal s'associent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022 carol greleau mère de couéron c'est à regret que nous annulons la cérémonie des vœux une nouvelle fois mais nous nous retrouverons pour des moments tout aussi conviviaux au printemps soyez en certains en photo commémoration du 11 novembre portrait page 5 ils s'investissent pour couéron et sont parfois dans l'ombre découvrez des personnes engagées au service du territoire geneviève améon h a m et o n adjointe à la solidarité votre parcours en quelques mots sont mon premier engagement associatif s'est fait dans une structure sportive à mon arrivée à sainterblain j'ai occupé la fonction de présidente d'une association de parents d'élèves j'ai également fait du bénévolat auprès d'un centre social dont j'étais la présidente je vis à couéron depuis 2010 côté professionnel je travaille à la mairie de sainterblain depuis 1988 actuellement dans le secteur de la solidarité en tant que responsable de pôle au sein du service senior les raisons de votre engagement mes valeurs fondamentales sont la bienveillance le partage et la solidarité j'apprécie d'être avec les autres d'avoir des objectifs communs et de tout faire pour les atteindre de fédérer des énergies positives pour obtenir des résultats positifs quand on est militant associatif on participe sous une autre forme à la vie de la commune je vais maintenant y contribuer sous un angle plus politique c'est mon premier engagement politique selon vous le mandat sera réussi si les couéronnés s'associent et participent à la vie démocratique en ayant à l'esprit le bien commun et le vivre ensemble pour construire une ville solidaire réfléchir ensemble à des projets et les concrétiser pour la commune c'est défendre les valeurs citoyennes Séverine Guérif, G-U-E-R-I-F, championne du monde du duathlon, course à pied et vélo à Avilès, Espagne votre parcours en quelques mots je vis à Saint-Herblain depuis 25 ans et suis conseillère en assurance et j'ai 47 ans j'ai député le sport à 17 ans par du footing actuellement je ne fais pas moins de 8 heures de sport par semaine pour moi le sport est un art de vivre les raisons de votre engagement pour mes 40 ans j'ai participé à un triathlon en 2017 j'ai commencé la compétition réalisant mon premier podium au triathlon de Bergerac et en devenant championne départementale en duathlon à Corde Mai l'aventure a débuté ainsi j'ai ensuite mis au point des stratégies pour m'améliorer depuis sur 35 compétitions je suis montée 29 fois sur un podium jusqu'à mon titre de championne du monde le 6 novembre 2021 en Master 2 maintenant je vais me lancer de nouveaux défis par exemple des distances plus longues à parcourir pourquoi vous entraînez-vous à Coéron ? mon inscription au club triathlon Coéron il y a 5 ans est une histoire de rencontre ma voisine voulait s'y inscrire mais pas toute seule je l'ai accompagnée depuis elle a arrêtée moi je suis restée mon compagnon professeur d'EPS y est également inscrit c'est un club sympathique ouvert à tous très amical et familial avec un bon niveau et une excellente philosophie chacun a la liberté de faire ce qu'il veut il faut juste oser se lancer photo de ces deux femmes instantané pages 6 et 7 travaux école rose orin louise michel marcel gauzil la métairie jean massé paulbert aristide brillant réfection et création de tracé de cours ludique 15 000 euros rue du mortier des noues et de la peintière réfection de la chaussée 115 215 euros groupe scolaire jansé construction d'un espace périscolaire modulaire 320 000 euros terminé extension de cours 180 000 euros en cours multi accueil du bourg réfection de la toiture et isolation 190 000 euros boulevard de l'océan réfection du giratoire situé à l'intersection de la rue Jean-Claude Maisonneuve 56 880 euros boulevard François Blanchot réfection de la chaussée entre la rue des Tanneurs et la rue Henri Gautier 47 165 euros place Aristide brillant augmentation de la puissance électrique adaptation des tableaux réseau 19 000 euros école rose orin Louise Michel réfection de la chaufferie pour la production d'eau chaude sanitaire 110 000 euros boulevard Paul Langevin réfection de la chaussée entre la rue Alexandre Olivier et l'accès nord du collège 56 880 euros rond-point de la navale réaménagement des espaces verts du rond-point et des abords 30 000 euros square quartier métairie réaménagement des espaces verts 5 000 euros air de jeu réfection du sol et d'un jeu 10 000 euros rond-point de fleurus réfection 12 630 euros impasse de la coulée et impasse des primes verts réfection de la chaussée 31 175 euros multi-accueil de la chaussière et espaces relais des assistants maternels les cabanes des loulous construction 2 millions d'euros route de la montagne VM 26 réfection de la chaussée du tronçon entre l'épine et la rue de la babinière 130 630 euros route de Saint-Etienne de Montluc réfection de la chaussée du tronçon entre la petite lande de Bauche et la guinière 125 475 euros école Marcel-Gouzil réfection de la toiture et isolation 460 000 euros école Marcel-Gouzil Charlotte-Divet réfection des cours 80 000 euros place Charles de Gaulle réfection des stationnements et de la chaussée 100 000 euros bâtiments communaux travaux d'accessibilité sur 10 bâtiments 560 000 euros grand-angle pages 8 à 12 projet éducatif de territoire un projet éducatif de qualité pour tous les enfants il faut tout un village pour éduquer un enfant c'est dans le sillage de ce proverbe africain que la ville de Coéron conçoit sa politique éducative depuis la mise en oeuvre de son premier projet éducatif de territoire P E D T en 2014 fédérant l'ensemble des acteurs de la communauté éducatif le P E D T place l'enfant au coeur d'un projet global où réussite bien-être émancipation inclusion et ouverture culturelle ont toutes leurs places considère Carole Grelot mère de Coéron à l'occasion du renouvellement du P E D T focus sur un projet d'envergure visant à favoriser l'épanouissement de l'enfant individuellement et dans le cadre collectif qu'est-ce qu'un projet éducatif de territoire comment est né le P E D T engagé dans la réforme des rythmes scolaires en 2013 la ville de Coéron initie son premier projet éducatif de territoire en 2014 formalisant ses orientations sur 3 ans dans une convention signée avec l'Etat et la CAF 44 aujourd'hui elle renouvelle ce document cadre qui est concerné par le P E D T tous les enfants âgés de 3 à 11 ans sont concernés ainsi que leurs parents et l'ensemble des acteurs éducatifs impliqués dans les activités scolaires périscolaires et ou extrascolaires de l'enfant qu'ils soient enseignants animateurs bénévoles associatifs ou parents tous participent au développement de l'identité de l'enfant au quotidien l'idée est de réunir tous les acteurs éducatifs autour d'une table au bénéfice et dans l'intérêt de la réussite de l'enfant résume Clotilde Rougeau R O U G E O T adjointe à l'éducation quels sont les objectifs du P E D T le P E D T vise la réussite éducative de tous les enfants en étant particulièrement attentifs aux notions de complémentarité et de continuité éducative l'un des enjeux est de mettre en place un projet éducatif cohérent et transversal sur le territoire ambitionnant de mieux faire ensemble et de proposer une offre éducative riche diversifiée et bien articulée il s'agit également de renforcer l'accès des publics vulnérables aux espaces et au temps éducatif quels sont les principales réalisations des premiers P E D T la mise en place des ateliers villes gratuits et accessibles à tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques du territoire l'étude surveillée la création de postes de responsables de sites par la collectivité interlocuteurs privilégiés des acteurs éducatifs agissant dans et autour de l'école la mise en place de temps de concertation des acteurs éducatifs sur les questions de réussite éducative la mise en place de parent news newsletter thématique découvrir l'école grâce à des temps passerelles il nous semblait dommage que les parents ne soient pas associés d'autant que la rentrée est souvent autant compliquée pour eux que pour leurs enfants explique Virginie Chenel CHE NEL responsable petit enfant des portes ouvertes existent mais elles ne se déroulent pas pendant les temps d'enseignement d'où le projet d'impliquer les parents sur des temps passerelles cela permettrait d'avoir un temps partagé entre le professionnel de la petite enfance ayant accompagné l'enfant l'enseignant les parents et l'enfant le projet sera prochainement étudié avec les directeurs d'école l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription et la ville il s'agirait d'organiser chaque année des temps privilégiés afin de faire découvrir l'école aux enfants en âge de quitter la crèche qu'ils fréquentent accompagnés par les professionnels de la petite enfance le tout petit découvrirait ainsi le monde scolaire une expérimentation pourrait être tentée en 2022-2023 en lien avec les crèches municipales et associatives d'autres formats sont à l'étude comme par exemple un forum qui prendrait la forme d'un temps d'information pour les parents sur des sujets comme la restauration ou les activités périscolaires chiffre clé plus 12% hausse du nombre d'élèves entre 2017 et 2021 12 nombre d'écoles primaires publiques 816 nombre d'enfants scolarisés en maternelle en 2021 plus 29 par rapport à l'an dernier 1496 nombre d'enfants scolarisés en élémentaire en 2021 plus 68 par rapport à l'an dernier plus de 80% des enfants fréquentent régulièrement les ateliers villes plus 61% des enfants scolarisés à Couéron sont accueillis au sein des centres de loisirs associatifs pendant les vacances scolaires en photo activité périscolaire à l'école Marcel Gouzil le PDT en action être accompagné dans sa scolarité dans le cadre du contrat local d'accompagnement scolaire classe CLAS une vingtaine d'enfants se retrouvent les lundis et jeudis entre 16h30 et 18h au centre socioculturel Pierre Le Gendre ils prennent un goûter font leur devoir aidés par l'un des 18 bénévoles partagent des activités pour l'essentiel ce dispositif concerne des enfants allophones personnes dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où elle se trouve ou de parents allophones scolarisés à partir du CP il ne s'agit pas uniquement de soutien scolaire il y a aussi une démarche de découverte culturelle et d'accompagnement des familles en lien avec les écoles précise Cindy Choucroun S-C-H-O-U-K-R-O-U-N coordinatrice de l'accompagnement à la scolarité au centre socioculturel Pierre Le Gendre on fait en sorte d'associer les familles de travailler en commun avec les parents en organisant par exemple des visites à la médiathèque ou des sorties au théâtre Jouer ensemble en situation de handicap Depuis quelques années l'amicale laïque de Couéron centre s'engage sur la question du handicap en proposant des temps de formation et de sensibilisation réunissant différents acteurs animateurs amicales laïques périscolaires éducateurs sportifs ADZEM parents d'enfants en situation de handicap psychologues et professionnels du handicap tous se retrouvent pour échanger sur leurs pratiques ces actions de sensibilisation résonnent par rapport au PEDT explique Gabi Clouet C-L-O-U-E-T présidente de l'amicale laïque en photo atelier style drum pour la formation des animateurs au handicap l'un des effets concrets de ces ateliers a été la mise en place d'un groupe de recherche et d'action autour du style drum percussion en 2018 réunissant une quinzaine de personnes la question est celle de la transmission des connaissances à un public en situation de handicap ici on s'adapte par rapport au style drum mais c'est valable pour toutes les activités comme les pratiques sportives l'intérêt est de trouver des adaptations et de jouer ensemble jouer dans une cour adaptée à tous les usages depuis la rentrée de septembre 2021 la cour de l'école maternelle Charlotte Divé a fait peau neuve grâce notamment à un revêtement visant la désimperméabilisation de la surface la préservation d'îlots de fraîcheur et la création d'espaces ludiques et innovants cette réfection a été l'opportunité de mettre en place d'autres aménagements dans le cadre d'une concertation sur le temps de la récréation notre équipe pédagogique a fait des suggestions avec à l'esprit un objectif que la cour soit sécurisante et synonyme de détente pour tous explique Karine Barberie B.A.R.B.E.R.Y. directrice de l'école trois parcours tracés au sol ont ainsi vu le jour une marelle en forme de dragon sur la cour zive un parcours vélo au milieu de la cour et en retrait un labyrinthe en forme d'escargots de plus les murets ont été refaits et une cabane a été édifiée la cour est ainsi structurée en espaces dédiés à des activités différentes par ailleurs l'acquisition de jeux destinés à la cour et d'objets roulants pour la piste cyclable est programmée en 2022 d'autres projets sont en réflexion installer des bancs autour des arbres transformer une façade de la cabane à vélo en espace d'expression aménager la petite terrasse en bois en zone de lecture réhabiliter la pelouse quelques mots d'enfant j'aime bien l'étude car j'ai plus de temps à la maison je goûte de nouveaux plats et des fois j'aime j'aime bien quand on m'aide à faire mes devoirs après j'ai du temps pour jouer en photo la cour avec un dragon ludique à l'école Charlotte Divet expérimenter des pratiques artistiques et sportives street art hip hop capoeira chant jeux de société photographie jardin projets scientifiques voici quelques-unes des activités que les enfants pratiquent dans le cadre des ateliers villes tous les jours de 15h45 à 16h30 sauf le mercredi les enfants découvrent ainsi et expérimentent différentes pratiques culturelles artistiques et sportives et renforcent certains acquis respect des règles coopération acceptation des différences égalité garçon-fille détails Laurent David responsable de site des écoles Marcel Gouzil et Charlotte Divet pour la ville encadré par des animateurs municipaux ces ateliers villes font par ailleurs appel aux compétences et savoir-faire de 18 intervenants extérieurs dont de nombreuses associations couéronaises parmi elles le couéron chabossière football club qui propose une initiation footballistique aux enfants des écoles la métairie et Paul Baer ces ateliers prennent la forme de jeux ludiques avec des intervenants diplômés décrits Stéphane Chevalier co-président du club l'objectif est que les enfants décompressent et s'amusent en pratiquant une activité sportive à partir de la grande section les enfants bénéficient d'une initiation à la natation à raison de 8 séances de 45 minutes par an l'objectif est que l'enfant soit à l'aise dans l'eau et réussisse à se déplacer sans forcément maîtriser les techniques du crawl ou de la brasse indique Jocelyn Vargas V-A-R-G-A-S responsable de la piscine Baptiste Lefebvre en lien avec les écoles publiques un projet pédagogique est défini mentionnant les créneaux des séances ainsi que leur contenu deux piliers obligatoires sont à atteindre l'attestation de nager évaluation en fin de cycle 2 et l'attestation scolaire de savoir nager évaluation en fin de cycle 3 incluant différentes épreuves chute arrière immersion d'un mètre cinquante nage ventral sur 15 mètres nage dorsal sur 15 mètres étoile de mer durant 15 secondes etc. s'éduquer au goût au sein d'un club un biryani au pois chiches by eria n i un parmentier végétarien un gâteau avec un ingrédient incongru voilà quelques-uns des plats que le club des testeurs a été amené à goûter récemment avant d'en commenter la saveur la texture et la présentation mis en place en 2020 dans le cadre des actions autour de l'éducation au goût le club des testeurs donne la parole aux enfants qui évaluent ce qu'ils mangent l'objectif est que les enfants puissent donner leur avis afin d'être acteurs de leur repas précise Marie le cadre responsable de la restauration collective pour la ville mis en oeuvre dans toutes les écoles publiques couéronaises le club des testeurs réunit une dizaine d'enfants à chaque session sur la base du volontariat en donnant à chaque fois la parole à différentes classes d'âge souvent nouveaux parfois d'une origine culturelle différente un plat est soumis à leurs papilles c'est un moment privilégié quand ils donnent leurs avis lesquels sont pris en compte par les cuisiniers le plat est ensuite intégré au repas servi dans toutes les écoles en photo atelier ville le foot à l'école être à l'aise en natation initiation à la natation pour les élèves de l'école Aristide Briand s'éduquer au goût au sein d'un club club des testeurs à l'école Louise Michel le PEDT un travail d'équipe mars 2021 recueil de paroles d'enfants atelier participatif multi-acteurs mai 2021 atelier d'approfondissement par les ambassadeurs rédaction des cahiers d'acteurs enseignants animateurs juin 2021 juin 2021 deuxième atelier participatif multi-acteurs septembre 2021 troisième atelier participatif multi-acteurs formalisation du PEDT 2021 2024 des ambassadeurs pour approfondir la réflexion présidente de l'association des parents d'élèves de l'école Jean Z Marina Blanchard B-L-A-N-C-H-A-R-D fait partie des acteurs éducatifs sollicités lors de réflexions entamées en mars 2021 en outre elle s'est portée volontaire pour faire partie de la dizaine de personnes désignées comme ambassadeurs du PEDT les ambassadeurs étaient chargés de mener une réflexion plus approfondie sur différents thèmes parmi lesquels la nécessité du mieux vivre ensemble et une offre éducative de qualité riche et diversifiée nous avons fait une restitution en mai 2021 au comité de pilotage élargi composé d'élus de belles idées ont émergé et différentes opinions ont pu s'exprimer concernant les ateliers eux-mêmes les techniques d'animation étaient très intéressantes permettant à chacun chacune de s'exprimer membres de la FCPE, la Chabotière, Thomas Ferron, FE de 0N est lui aussi devenu ambassadeur du PEDT les ambassadeurs ont mené une réflexion plus poussée sur des sujets comme l'accès à l'éducation pour tous la lutte contre les inégalités, la continuité éducative de la petite enfance au collège lors d'une réunion nous avons croisé nos réflexions avec celles des élus on a apprécié de réfléchir tous ensemble pour moi c'est une manière de m'impliquer dans la vie de la commune maintenant on attend de voir ce que cela va donner concrètement ça me semble important qu'un suivi du PEDT soit mis en place pour savoir où l'on en est le PEDT 2021-2024 une méthode et quatre axes stratégiques comment s'est construit le nouveau PEDT ? la ville de Cuéron a initié une réflexion partagée avec l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire pour définir le prochain PEDT 2021-2024 réflexion renforcée puisqu'elle a pu bénéficier d'une année supplémentaire sur le PEDT précédent 2017-2020 pour cause de crise sanitaire définition des enjeux stratégiques du PEDT 2021-2024 en s'appuyant sur une démarche participative la ville renouvelle son projet dans une logique d'émulation et d'intelligence collective résume Sandra Maisonneuve, directrice de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse la particularité de ce PEDT réside dans son élaboration avec l'ensemble des acteurs éducatifs tant dans l'écriture que dans la réalisation ajoute Clotilde Rougeau adjointe à l'éducation quelles sont les instances de mise en œuvre ? un comité de pilotage composé d'élus et de techniciens de la ville un comité de suivi et d'animation composé d'agents de la ville parents d'élèves, directeurs et directrices d'école enseignants et enseignantes responsables associatifs représentants institutionnels éducation nationale CAF 44 des référents territoriaux les responsables de sites scolaires quelles sont les prochaines étapes ? Mise en place du comité de suivi en mars-avril 2022 Projections vers le prochain PEDT 2024-2027 Le prochain PEDT s'étendra au public adolescent et jeune indique Patricia Guillouet conseillère municipale déléguée à l'enfance et à la jeunesse il est essentiel que le prochain PEDT bénéficie à tous les jeunes couéronnés En photo, atelier de concertation du PEDT en septembre 2021 Vivre ensemble, page 13 à 19 Page 13, senior, couéron, ville amie des aînés Dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux Le COMPAS, cabinet spécialisé qui accompagne la ville dans cette démarche a réalisé un portrait du territoire recensant la part relativement conséquente des seniors âgés de plus de 60 ans sur la commune 21% Alors que couéron se développe la municipalité souhaite définir une stratégie au service du bien vieillir et adhère à compter de janvier 2022 au réseau francophone Ville Amie des Aînés RFVAA La démarche Ville Amie des Aînés L'initiative mondiale des Ville Amie des Aînés a été lancée en 2006 par l'Organisation Mondiale de la Santé OMS L'objectif est de permettre aux collectivités d'adapter leur territoire pour améliorer les conditions d'épanouissement des seniors L'accompagnement du vieillissement de la population se fait autour de trois principes la lutte contre l'âgisme discrimination envers toute personne âgée le sentiment d'appartenance au territoire et la mise en place d'une démarche participative et partenariale Cette démarche se réalisera en plusieurs étapes et s'inscrit sur le long terme débutant par un diagnostic de territoire mené tout au long du premier semestre 2022 Il va s'articuler autour de huit grandes thématiques les espaces extérieurs et les bâtiments les transports et la mobilité l'habitat l'information et la communication le lien social et la solidarité la culture et les loisirs la participation citoyenne et l'emploi l'autonomie les services et les soins les résultats permettront de définir un plan d'action sur trois ans La parole au Queronné Pour réaliser ce diagnostic l'ensemble des Queronné est invité à remplir un questionnaire disponible à partir du 12 janvier 2022 sur le site www.ville-queron.fr Des exemplaires papiers seront aussi disponibles dans les accueils de l'hôtel de ville du CCAS de la médiathèque des centres socioculturels Pierre Le Gendre et Henri Normand du CLRPAC et à l'EHPAD La Grange Ils seront à déposer aux mêmes endroits ou directement auprès du service de l'action auprès des personnes âgées et des personnes handicapées situées dans les locaux du CSC Pierre Le Gendre avant le 13 février Deux temps d'échange regroupant une vingtaine de personnes partenaires et habitants et habitantes seront parallèlement organisés une restitution à la population des résultats de l'ensemble de la démarche est prévue avant l'été 2022 Cette consultation citoyenne est une étape importante car c'est à partir de celle-ci que des orientations seront arrêtées par l'équipe municipale afin de construire ensemble la ville de demain Plus d'infos sur www.ville-queron.fr En chiffres Les seniors a couéron 21% de la population a plus de 60 ans en 2021 Sur ces 21% 7% a plus de 75 ans En 2032 les plus de 75 ans devraient représenter 11% de la population 53% des plus de 80 ans vivent seuls à leur domicile En photo Balade à la Basilière dans le cadre d'Octobre bleu 2021 Vivre ensemble Page 14 Dialogue citoyen Couéron C'est vous A partir du 12 janvier la ville de Couéron met à disposition des habitants un nouvel outil participatif en ligne La ville déploie depuis de nombreuses années déjà différents outils permettant aux couéronnés d'investir les sujets de leur ville Atelier citoyen Appel à initiative Rendez-vous couéronné Conseil des sages Réunion publique Afin de rendre accessibles les démarches de dialogue citoyen au plus grand nombre La ville se dote aujourd'hui d'un nouvel outil numérique innovant Une plateforme de dialogue citoyen Couéron C'est vous La ville est convaincue que les avis des citoyens couéronnés sont essentiels pour garantir l'adéquation de projets que nous menons sur le territoire avec leurs besoins Nous avons pour ambition de développer une culture de la responsabilité partagée basée sur la confiance et le respect des opinions de chacun Ce nouvel outil doit permettre aux plus éloignés et aux moins disponibles de s'associer aux démarches collectives et de faire valoir leurs avis leurs expériences et leurs idées selon Ludovic Joyeux premier adjoint à la transition écologique à la citoyenneté et à la vie associative comme tout exercice démocratique et afin d'en légitimer la portée il s'appuie sur des principes et des règles de jeu fondés sur le respect et la transparence le premier principe est l'inscription des usagers pour pouvoir contribuer les objectifs plus d'écho pour le dialogue citoyen la plateforme cohérencez-vous ne remplace pas les dispositifs existants elle vient les prolonger afin de garantir la participation du plus grand nombre aux démarches dialoguées les objectifs de cohérencez-vous mieux informer des sujets ouverts à la participation vous y retrouverez toutes les démarches dialoguées en cours ou terminer et l'ensemble des informations nécessaires à leur compréhension faire connaître les modalités de participation en présentiel vous pourrez vous inscrire à un atelier citoyen ou suivre leur réalisation participer directement en ligne donner un avis une idée voter pour des propositions répondre à des sondages ou questionnaires cohérencez-vous en pratique la plateforme sera accessible à partir du 12 janvier via le site internet de la ville vous pourrez y découvrir les premières démarches participatives auxquelles vous associez de nombreuses démarches vont être déployées au fil de l'année consultez régulièrement la plateforme cohérencez-vous et abonnez-vous à la cohérence news newsletter mensuel de la ville vivre ensemble page 15 aménagement place charles de gaulle la voirie rénovée dans le cadre des travaux d'entretien de voirie et de sécurisation la place de gaulle a fait l'objet d'une rénovation cet automne à la demande de la ville Nantes métropole a réalisé une opération de réfection et de sécurisation de la chaussée de la place charles de gaulle du 18 octobre au 23 novembre l'enrobé a remplacé les pavés afin de faciliter et de sécuriser la circulation piétonne en particulier celle des personnes à mobilité réduite et les dalles en granit détériorées ont été remplacées le marquage au sol des emplacements de stationnement a été entièrement refait une opportunité pour le marché ce chantier a été l'occasion de réaliser la réfection du réseau d'évacuation des eaux pluviales sur l'anneau extérieur de la place et ce dans la perspective d'un transfert à titre expérimental du marché du jeudi sur cette partie de la place cette nouvelle configuration permettra de renforcer le côté convivial du marché hebdomadaire tout en libérant plus de place pour le stationnement en photo la place Charles de Gaulle après rénovation entretien de la voirie travaux 2021 l'entretien de la voirie est une compétence de Nantes métropole dont le financement est communautaire chaque année la ville bénéficie d'une enveloppe budgétaire pour réaliser des travaux d'entretien de rénovation et de sécurité ERS sur son territoire au total pour 2021 cette enveloppe ERS s'élève à 1 million 4 910 euros dont 100 000 euros sont consacrés à la place Charles de Gaulle les autres chantiers de reprise de voirie qui avaient été priorisés pour 2021 ont été réalisés en octobre et novembre ils ont concerné la route de la montagne entre le cimetière de l'épine et la rue de la Babinière la rue du Panloup entre le giratoire de la barrière noire et la limite avec Saint-Herblain le giratoire situé à l'intersection entre la rue Arsène-le-Loup et la rue Jean-Claude Maisonneuve le boulevard Blanchot entre la rue des Tanneurs et la rue Henri Gautier le boulevard Paul Langevin entre la rue Alexandre-Olivier et l'accès au cabinet médical la rue de la Pintière et une partie de la rue du Mortier-des-Nous Conseil des sages résultats des élections jeudi 25 novembre les couéronnés de plus de 55 ans ont été invités à élire les nouveaux membres du conseil des sages ils ont été près de 140 à se déplacer aux urnes le conseil des sages est composé de 24 sages dont 13 nouveaux élus parmi eux 6 ont été réélus le conseil d'installation du conseil des sages s'est tenu le 6 décembre à l'hôtel de ville voici les noms des 13 sages élus ou réélus Michel Prenpart Corinne Arzur Joël Arsicot Michel Aubineau Annie Bossé Nicole Michaud Yves Papin Chloé Boulot Nicole Chugnot-Aliou Cathy Hernandez Loïc Le Sane Bernard-Marie Bénier Irène Belmont En photo les membres du nouveau conseil Vivre ensemble page 16 Sport Cuéron labellisé Terre de Jeux 2024 En 2024 Paris accueillera les Jeux Olympiques au-delà de la capitale c'est toute la France qui sera mise en lumière aux yeux du monde et qui sera Terre de Jeux pour célébrer le sport sous toutes ses formes c'est dans cette perspective que la ville de Cuéron s'est engagée et a obtenu le label Terre de Jeux en octobre dernier Explication avec Laetitia Barre adjointe au sport que nous voyons en photo Qu'est-ce que Terre de Jeux 2024 ? Terre de Jeux est un label lancé dans la perspective des prochains des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de l'été 2024 Il s'adresse à toutes les collectivités territoriales et aux structures du mouvement sportif qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s'engager dans l'aventure des Jeux Olympiques comme 1800 autres collectivités Cuéron a été labellisé en octobre dernier Pourquoi la ville de Cuéron s'est-elle engagée dans ce projet ? Forte de sa cinquantaine d'associations ou sections sportives de plus de 7500 licenciés et bénévoles Cuéron est une commune sportive par excellence La ville a donc souhaité être labellisée afin de révéler le meilleur de notre territoire et donner de la visibilité à ses actions et ses projets Au-delà de la seule proposition d'un programme d'animation en lien avec le sport et les Jeux Olympiques et Paralympiques au Cuéronais Ce label s'inscrit pleinement dans les orientations de la politique d'animation sportive de l'équipe municipale Cuéron Terre de Jeux 2024 c'est un territoire de valeur tel que l'équité le travail d'équipe l'égalité la discipline l'inclusion la persévérance le respect et qui croit au sport et à ses bienfaits quels sont les objectifs fixés à travers ce label nous souhaitons fédérer le secteur associatif les écoles et l'ensemble de nos partenaires chaque ville peut adapter son programme en fonction des caractéristiques de son territoire et de son ambition en organisant des actions nouvelles ou tout simplement en poursuivant des actions existantes en lien avec les Jeux ce programme se construira ensemble avec des temps forts comme la journée de l'olympisme le 23 juin 2022 où la semaine olympique et paralympique à laquelle nous souhaitons participer en 2023 quel type d'animation ou manifestation peut-on s'attendre à Cuéron ? s'il est encore trop tôt pour annoncer les premières manifestations on peut imaginer des spectacles vivants sur le thème du sport des expositions sur l'histoire des Jeux les femmes et les JO des épreuves sportives mixtes et intergénérationnelles des projets dans les écoles plus d'infos sur www.ville-cuéron.fr insolite un wallabi à Cuéron en août 2021 un wallabi a été aperçu dans les hauts de Cuéron si d'usage la ville travaille avec son partenaire sous mon aile pour capturer et prendre en charge les animaux en divagation cette mission a cette fois-ci été confiée à Planète Sauvage la ville a payé l'identification la prise en charge et la stérilisation de l'animal qui a désormais rejoint ses semblables dans le grand parc animalier en photo le wallabi en divagation dans les hauts de Cuéron vivre ensemble page 17 culture théâtre Boris Vian lancement de l'épisode 2 après le succès de l'épisode 1 de la saison culturelle c'est le lancement de l'épisode 2 avec le spectacle du cirque mule ce samedi 8 janvier au total ce sont plus de 600 spectateurs qui ont profité au théâtre ou dans différents quartiers de Cuéron de retrouvailles tant attendues avec les artistes du spectacle vivant entre mêlant danse cirque musique marionnette et théâtre la programmation de ce second épisode est riche et plurielle pour faire vibrer les spectateurs Découvrez la programmation en détail et réservez vos places sur www.ville-cuéron.fr zoom sur Nijinskid Nijinskid est un festival organisé par le théâtre Onyx et la ville de Saint-Herblain en partenariat avec le théâtre Boris Vian de Cuéron ici ou là et la ville d'Indre le pianoctel de Bougnay le centre chorégraphique national de Nantes et la bibliothèque de Saint-Herblain dédié à la danse et aux jeunes publics mais touchant toutes les générations Nijinskid est unique en son genre dans tout le Grand Ouest pour cette nouvelle édition Onyx poursuit sa collaboration avec le théâtre Boris Vian du 29 janvier au 11 février 3 spectacles dont une création seront proposés à Cuéron La Serpillère de Monsieur Mute est mudotée le 29 janvier Nouage une création qui allie danse cirque et sculpture le 5 février et le bal de tout le monde du tout monde un spectacle à danser le 11 février Retrouvez l'intégralité du programme de Nijinskid sur https de point double slash 3w.theatronix.fr réservez vos places sur 3w.ville-cuéron.fr en illustration en illustration l'affiche 9e édition de Nijinskid Concert Cocopéli Pop Indie Lauréate du tremplin Parasic 2020 Cocopéli sera sur la scène du magasin du magasin à huile samedi 26 février pour une soirée pop en compagnie du groupe Beavers Cela fait maintenant 4 ans que le duo Cocopéli Pop Indie écume les scènes en France et à l'étranger en offrant une pop colorée teintée de folk de blues mais aussi de trip hop et de world music Leurs chansons toujours créées à quatre mains oscillent entre fiction et poésie intime C'est un quatuor que les deux cousines Carla Siméon et Julie Trouvé vous retrouvent au magasin à huile au pied de la tour à plomb accompagnés de Julien Ouvrard et Johan Coupé En première partie le public pourra découvrir Beaver le groupe Délé un subtil mélange pétri-dindé un doux bain fruité distillant des effluves de houblon la solide basse rythmique basse batterie soutient les riffs aux accents rock et la voix aux mélodies pop de deux guitaristes samedi 26 février 20h30 magasin à huile prix libre www.billetterie.parasic.com Tremplin Parasic avis aux musiciens l'association Parasic lance un appel à candidature pour les artistes et groupes amateurs de musique actuelle en Loire-Atlantique disposant d'un répertoire original les participants seront sélectionnés à l'écoute par les bénévoles de l'association et un jury de professionnels de la musique désignera le vainqueur lors d'un concert le 21 mai à couéron inscription entre le 15 janvier et le 13 février sur www.inscription.parasic.com en photo Cocopoli Vivre ensemble page 18 Sécurité routière Environnement Sécurité routière les comportements à risque afin de lutter contre la vitesse excessive la police municipale de Coéron est désormais équipée d'un cinémomètre ce radar laser portatif est capable de contrôler la vitesse à plus de 600 mètres de portée et jusqu'à 300 km heure cet appareil permet également aux policiers de repérer les infractions aux comportements à risque des conducteurs comme l'absence de ceinture l'utilisation du téléphone pour rappel les policiers municipaux sont habilités à constater les infractions aux codes sur le territoire communal dont la vitesse fait partie l'objectif est de sécuriser les circulations de chacun en appelant les automobilistes à la vigilance en faisant baisser la vitesse dans les rues en effet une vigilance particulière sera accordée aux zones sur lesquelles la vitesse est manifestement excessive selon les observations des riverains des services ou des élus en photo le cinémomètre de la police municipale environnement qualité de l'air de bons résultats la commission de suivi du site arc-en-ciel de air pays de la loire a présenté son rapport de surveillance de la qualité de l'air le 20 octobre dernier les mesures effectuées sont positives l'unité de valorisation des déchets arc-en-ciel situé en bord de loire assure le traitement de plus de 240 000 tonnes de déchets produits annuellement par l'agglomération nantaise l'activité d'incinération est encadrée par arrêtés préfectoraux qui impose une surveillance annuelle de la qualité de l'air autour du site une surveillance régulière un dispositif complet est mis en oeuvre pour surveiller la qualité de l'air dans l'environnement d'arc-en-ciel cette mission est assurée par air pays de la loire association agréée par le ministère de l'environnement plusieurs polluants 9 métaux acide chlorhydrique et fluorhydrique dioxyde d'azote dioxyde de soudre particules PM10 monoxyde de carbone dioxine et furane et mercure gazeux sont mesurés chaque année dans l'air et ou dans les eaux de pluie pas d'influence de la part d'arc-en-ciel le rapport indique que les teneurs en polluant enregistrées dans l'environnement d'arc-en-ciel sont représentatives d'une zone périurbaine et respectent les valeurs réglementaires aucune influence significative des émissions d'arc-en-ciel IF41 sur les niveaux des différents polluants n'a été mise en évidence à noter enfin que certaines retombées atmosphériques ont atteint les niveaux les plus faibles depuis 2003 en photo l'usine arc-en-ciel vivres ensemble page 19 patrimoine urbanisme patrimoine un panneau d'interprétation au port lonnais après la tour à plomb et la gerbetière la ville continue la mise en valeur de son capital culturel naturel industriel et historique à travers la pose de panneaux d'interprétation du patrimoine sur des sites emblématiques choisis par le conseil des sages qui participent également à leur réalisation ces panneaux permettent à tous couéronnés et visiteurs de découvrir sur site un pan de l'histoire de la ville faire le lien entre l'histoire et les couéronnés dans une approche pédagogique et illustrée c'est l'objectif du déploiement des panneaux d'interprétation du patrimoine cette démarche se poursuivra sur les années à venir explique Corinne Chénard adjointe à la culture et au patrimoine le panneau de port lonnais sera installé en début d'année 2022 sur l'itinéraire Loire à vélo et pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet en se promenant il existe un carnet de balade le port lonnais des hommes un port un fleuve un circuit de randonnée et un jeu de pistes numériques pour partir en famille à la quête de la Loire disparue gratuit sur baludic.fr en photo vue du port lonnais le saviez-vous une version anglaise du panneau est disponible en ligne accessible en scannant un QR code sur le panneau urbanisme nouvelle démarche en ligne un nouveau e-service est déployé à titre expérimental pour aider les professionnels et les particuliers à effectuer leur démarche d'urbanisme auprès de la mairie le e-service urbanisme est progressivement étendu aux demandes d'autorisation telles que le certificat d'urbanisme cu entre parenthèses a et la demande d'attention d'aliéner d i a la déclaration préalable dp le permis de construire pc le permis de démolir lien utile le règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est consultable en mairie et sur https 2 points double slash métropole point nantes point fr slash plum obtenir les informations cadastrales d'une parcelle 3 w point cadastre point gouv point fr une question un renseignement la direction aménagement du territoire et du cadre de vie de couéron est à votre disposition service urbanisme urbanisme arrobas mairie tirez couéron point fr 0 2 40 38 51 30 service foncier foncier arrobas mairie tirez couéron point fr 0 2 40 85 36 34 en illustration nantes métropole mes démarches d'urbanisme en ligne c'est bientôt possible en janvier 2022 je dépose et je suis mon dossier 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 votre nouveau e-service sur nantes service point fr rubrique urbanisme plus simple plus rapide plus sécurisé les démarches d'urbanisme en ligne facilite l'instruction de mes demandes permis de construire déclaration préalable de travaux certificat d'urbanisme permis d'aménager vie économique pages 20 et 21 économie locale morgane guillou roux g u i 2 l o u r o u x prend les rênes de la ferme de la vinaudière à compter du 1er janvier 2022 morgane guillou roux reprend la ferme de vaches laitières bio de didier chugno c h u n i a u d localisé à la vinaudière à moyen terme la jeune femme envisage d'y créer une fromagerie quelle est votre activité à couéron j'ai repris la suite de didier chugno éleveur de vaches laitières sur la commune depuis 40 ans pendant deux ans et demi nous avons travaillé ensemble sur cette transmission pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions la ferme possède deux ateliers l'un consacré à la production laitière comptant 38 vaches le second à la vente directe de viande grâce à un élevage annuel de 6 veaux et 6 bœufs après une formation d'ingénieur agronome et cinq ans passé dans une association de protection de l'environnement j'ai décidé de me concentrer sur ce projet d'installation agricole en étant dans un premier temps bénévole puis salarié dans des fermes de la région grand ouest pourquoi couéron en 2019 lors d'une rencontre organisée par la structure d'aide à l'installation agricole cap 44 j'ai fait la connaissance de didier ça faisait quelques années qu'il réfléchissait au projet de transmission de sa ferme j'ai découvert son exploitation à couéron son travail intéressant sur la gestion du pâturage et son cheptel à taille humaine couéron demeure pour le moment la commune la plus rurale de la métropole nantaise aussi elle est très propice à la vente directe à la ferme enfin dans la commune il y a une vraie solidarité entre collègues paysans quelle est votre activité depuis le 1er janvier 2022 je suis chef d'exploitation de la ferme de la vinodière j'ai choisi de maintenir le poste de Joël Loussou-Arne l-o-u-s-o-u-a-r-n salarié depuis 20 ans sur la ferme j'aimerais également trouver un associé à l'horizon 2024 mon projet est de créer une fromagerie si tout va bien nous serons 3 à travailler à la ferme de la vinodière en 2024 2 11 impasse de la vinodière vente à la ferme 5 à 6 fois par an un vendredi après-midi tous les deux mois de 16h à 19h renseignements ferme de la vinodière arrobas gmail.com en photo Morgane Guillourou avec derrière elle le cheptel vie économique suite nouvelles entreprises artisans artisanat communication ingénierie la diversité et la richesse de la vie économique cuéronaise se traduit à travers les implantations récentes sur notre territoire la société d'ingénierie EPI s'implante à Cuéron dirigée par Florent Henri H-E-N-R-Y l'agence cuéronaise d'EPI propose désormais aux acteurs industriels et publics du Grand Ouest un accompagnement technique pour leurs projets d'infrastructures des énergies et des automatismes les projets réalisés traitent des réseaux électriques conventionnels mais également les nouvelles énergies bas carbone parmi lesquelles l'hydrogène le biomethane ou encore la recharge pour les véhicules électriques après 27 ans d'existence la société EPI qui compte près de 100 collaborateurs ouvre ainsi sa première antenne hors Île-de-France le choix de Cuéron s'est imposé pour plusieurs raisons l'accessibilité à Nantes et Saint-Nazaire la présence d'une pépinière d'entreprise le dynamisme du réseau des entreprises de Cuéron E-C-L-A éclat et bien sûr le cadre de vie EPI antenne de Nantes Saint-Cru des Vignerons 44 220 Cuéron www.epi94.fr Vos artisans cuéronnés l'union fait la force en 2021 les sociétés couleur et passion peinture et décoration AENP menuiserie isolation plaquistes et électricité et offrez agencement salle de bain cuisine et sol se sont réunis sous l'enseigne vos artisans cuéronnés ce regroupement évite aux clients le travail de recherche d'artisans pour réaliser leurs projets et permet de simplifier la coordination des travaux car ces trois entreprises ont l'habitude de travailler ensemble sur des chantiers de notre côté nous y trouvons notre intérêt dans le partage d'expériences et le bonheur de travailler ensemble explique les responsables leur bureau commun est ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 téléphone 09 81 86 83 03 3w point vos artisans cuéronnés point effets en photo 4 de ces artisans cuéronnés joux ou joox j-o-o-x passion graphisme les personnes passionnées par leur travail n'ont pas le sentiment de travailler et sont plus épanouies dans la vie c'est en suivant ce principe que jocelyn toby t-h-o-b-y a créé joox un studio graphique qui accompagne les entreprises dans leur communication en concevant un univers visuel marquant et cohérent ce designer graphique cuéronné à l'imagination débordante crée avec passion des supports imprimés ou numériques pour les entreprises qui ne possèdent pas les ressources en interne il conçoit aussi des affiches aux couleurs vives et aux ombres détaillées mettant en avant les points d'intérêt touristique locaux à découvrir sur son site www.joox.fr boutique et dans plusieurs boutiques locales téléphone 06 47 29 10 49 https de point double slash www.joox.fr tribune politique page 22 et 23 groupe de la majorité groupe des élus ps et divers gauches l'année 2022 s'engage et déjà l'environnement médiatique se trouve saturé par les enjeux des scrutins électoraux présidentiels et législatifs qui s'annoncent au printemps déjà les débats et les opinions se polarisent pour tout à la fois se démarquer les uns des autres mais également témoigner d'une sorte de posture de radicalité qui ferait gagner en audience l'écho des discours xénophobes discriminatoires au relant nationaliste pour ne pas dire obscurantiste témoigne de cet état de fait et d'une forme de banalisation de la pensée d'extrême droite dans notre pays or la considération le respect des opinions et de leur expression dans le cadre d'un dialogue démocratique contradictoire la recherche de concorde la fabrication du consensus sont des postures autrement plus exigeantes intellectuellement et courageuses politiquement chaque fois qu'une société se trouve mise à l'épreuve la tentation est grande de nous refermer de ne plus interroger le sens de l'intérêt collectif et de nous accommoder voire de nous complaire avec des idées qui n'honorent en rien l'héritage des lumières qui est le nôtre chaque fois qu'une société se trouve mise à l'épreuve l'irruption des émotions se fait plus prégnante l'advenue et l'expression des colères des incertitudes des ressentiments dans l'espace public rappelle que les promesses d'égalité et de dignité ne se sont pas totalement réalisées nous élus du groupe socialiste et divers gauches souhaitons promouvoir un autre modèle de société que celui des promoteurs de haine et du déclinisme nous refusons le repli sur soi et luttons contre tout ce qui peut médiocrement confiner à se recroqueviller et donc à exclure indébutablement notre rapport à l'autre détermine notre vision de ce qui doit faire société aussi notre ambition est à la fois modeste et considérable contribuer à faire du local un territoire pertinent pour réécrire un nouveau contrat social autour des valeurs d'humanisme de tolérance de dialogue de solidarité d'émancipation de laïcité d'inclusion et de cohésion sociale groupe des élus PCF en cette année 2022 les élus PCF vous présentent leur meilleur vœu que 2022 permette de tourner la page du Covid de remettre à l'ordre du jour les principales préoccupations des Quironnais et plus généralement des Français que sont le pouvoir d'achat l'environnement la justice sociale la sécurité les prochaines élections seront pour nous l'occasion de défendre ces questions autour d'un candidat porteur de cette problématique à Coéron comme partout dans le pays la sécurité s'inscrit comme étant un point important dans le débat public en cette période de forte montée des extrêmes facilisante fascisante la sécurité est associée à la seule question de la délinquance elle-même raccrochée à l'immigration la commune de Coéron sait intimement l'inexactitude de cette association son histoire tout entière tout comme celle de la France est liée aux différentes vagues migratoires qui ont vu de nouvelles populations s'installer polonaises espagnoles maghrébines italiennes elles n'ont jamais détruit ce qui existait bien au contraire elles ont toujours participé à créer ce que nous sommes aujourd'hui le sentiment d'insécurité ressenti par certains de nos concitoyens ne doit cependant pas être négligé la délinquance existe et se nourrit de la hausse de la précarité sociale et de l'abandon de certains territoires par l'état où l'on ne trouve plus de bureaux de poste d'administration de cabinets de santé à moins de 10 km de chez soi comme pour de nombreux sujets la meilleure réponse des communistes à l'insécurité se trouve dans la défense du service public avec un service public de la sécurité permettant l'emploi d'une police républicaine disposant de moyens humains et matériels pour assurer une mission de proximité de prévention d'éducation et de maintien de l'ordre quand cela s'avère nécessaire un service public permettant de combattre la sécurité alimentaire donner l'accès au logement à l'emploi à la santé voilà les thématiques que nous vous proposons de défendre à vos côtés élus de la majorité Carole Grelot mère PS Ludovic Joyeux premier adjoint PS Clotilde Rougeau adjoint société civile Michel Lucas adjoint PS Laetitia Barre adjoint société civile Marie-Estelle Irissou adjoint société civile Sylvie Péloquin adjoint PS Jean-Michel Léon adjoint PS Corinne Chénard adjoint PS Gilles Philippot adjoint société civile Geneviève Améon adjoint société civile Jacqueline Ménard conseillère municipale déléguée PC Dolorès Lobot conseillère municipale déléguée PC Yves Andrieux conseiller municipal déléguée société civile Pierre Camulutz conseiller municipal déléguée PC Hervé Lebeau conseiller municipal déléguée PS Patrick Hevin conseiller municipal déléguée PS Guy Bernarddaca conseiller municipal déléguée PC Olivier Scotto conseiller municipal déléguée société civile Anne-Laure Bosch conseillère municipale déléguée société civile Patricia Guillouet conseillère municipale déléguée société civile Odile Dogniaux conseiller municipal déléguée société civile Julien Rousseau conseillère municipal déléguée PC Catherine Radiguoy conseillère municipal déléguée société civile Julien Pelletet conseiller municipal déléguée PC Mathilde Belna conseillère municipal déléguée société civile Olivier Miche Conseiller municipal délégué, société civile. Groupe de la minorité, groupe des élus, ensemble pour Cuéron. En ce début d'année 2022, nous tenons tout d'abord à souhaiter une très bonne année à toutes les cuéronaises et cuéronnées. Nous espérons que chacun aura passé de bons moments avec ses proches pendant les fêtes de fin d'année, pour terminer 2021, qui aura été éprouvante pour tout le monde dans notre commune. La loi sur les 1607 heures, les grèves à répétition impactant fortement les familles, la destruction de la maison de la cité Bessonneau, le collectif du beau 6 qui attend désespérément un geste pour leur logement, des voiries saturées et non étudiées pour un trafic en augmentation, des écoles qui manquent cruellement de place, avec des classes chargées. Le point d'orgue pour notre groupe aura sûrement été ce soir du conseil municipal du 11 octobre, où un élu de notre groupe s'est fait couper le micro quand il demandait simplement, en tant qu'élu, citoyen et parent, que l'on puisse apporter des réponses, aussi minimes soient-elles, à l'ensemble des personnes qui avaient répondu présentes ce soir-là. Nous avons dénoncé la méthode et pris le parti de quitter la salle. Et si en 2022, on changeait tout ? Nous espérons que la majorité a appris à entendre ce que veulent les couéronnés. Nos objectifs resteront les mêmes que l'année passée. Être au plus près des couéronnés et investis dans les échanges pour le bien-être de tous. Nous sommes à votre écoute pour porter vos doléances et vos souhaits pour la commune. Remettons le citoyen au cœur de la vie de la cité. Ensemble pour Couéron Groupe, un renouveau pour Couéron. Meilleur vœu de bonheur, de prospérité et de santé pour cette nouvelle année qui s'annonce. En 2022, je rêve d'une commune moins fermée idéologiquement, plus ouverte et collaborative avec son opposition, plus accessible pour nos aînés, plus inclusive pour les personnes victimes de handicaps visibles ou invisibles, plus végétalisée pour que notre ruralité ne disparaisse pas, plus à l'écoute de ses habitants et habitantes et de ses porteurs de projets, plus dynamique et attractive pour les commerces et les touristes, plus protectrice pour les plus faibles d'entre nous, plus ambitieuse dans ses choix pour l'avenir, moins bétonnée et plus respectueuse de la nature qui l'entoure. Groupe des élus Couéron citoyenne Dérèglement climatique Agissons ici et maintenant Incendie, inondation, canicule, rapport du GIEC Le constat est sans appel Qui peut encore ignorer le dérèglement en cours ? Qui peut ignorer l'urgence ? La COP26 a mis en évidence la difficulté de nos gouvernants à se serrer les coudes face à l'ennemi commun Difficulté des pays les plus riches à être solidaires des plus pauvres et plus exposés Mauvais calcul car nous sommes tous, de fait, sur le même bateau Face à ce constat l'urgence est double Lutter contre le changement climatique mais aussi nous préparer à y faire face Et pour cela le niveau local est essentiel pour imaginer, soutenir des actions et des changements de comportement permettant de réduire notre impact sur le climat nous protéger face aux changements et gérer les crises à venir C'est un véritable défi environnemental à relever mais aussi social car ce sont toujours nos concitoyens les plus vulnérables qui sont les plus impactés La situation climatique est grave mais il est encore temps d'agir car chaque centième de degré compte Les pistes sont claires et accessibles Développer la place de la nature en ville sur les places, dans les cours d'école construire des bâtiments plus vertueux inciter à l'isolation des logements installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics et des logements collectifs faciliter les déplacements doux pistes cyclables, transports collectifs, etc. Bien d'autres solutions peuvent émerger Trouvons-les ensemble Rien ne se fera sans intelligence collective sans la participation active des habitants et habitants La municipalité doit être au cœur des dynamiques locales et prendre toute sa place au sein de la métropole pour développer des actions fortes et mobilisatrices Pour notre part, nous continuerons à être une force de proposition constructive et résolue Très belle et heureuse année 2022 à toutes et tous Queron-citoyenne-mairie-queron.fr Élus ensemble pour Queron Olivier Franck, conseiller municipal Ludivine Benbelal, conseillère municipal Yvan Vallée, conseiller municipal Élus un renouveau pour Queron Patrice Bollot, conseiller municipal Élus Queron citoyenne Farid Oulami, conseiller municipal Adeline Bretin, conseillère municipale Françoise Foubert, conseillère municipale Le conseil municipal, 31 janvier, 19h Salle L'Estuaire, rue de la Frémondière Retrouvez toutes les dates et comptes rendus sur www.ville-queron.fr ou à l'hôtel de ville Assistez aux conseils municipaux en direct ou visionnez-les ensuite grâce au chapitrage sur la chaîne youtube.com slash ville-queron Les permanences Carole Grelot, maire Sur rendez-vous, renseignements au 02 40 38 51 06 Conseillère départementale Sur rendez-vous, mercredi 26 janvier De 9h à 10h, hôtel de ville d'Indre Et de 11h à 12h30, hôtel de ville de Queron Mercredi 2 mars De 9h à 10h30, hôtel de ville d'Indre Et de 11h à 12h30, hôtel de ville de Queron Vie métropolitaine Page 24 8 bonnes raisons de télécharger l'application Nantes dans ma poche L'application métropolitaine Nantes dans ma poche regroupe en un seul endroit toutes les informations pratiques circulation, événements, commerce informations, écoles, parking équipements sportifs et culturels avec de nombreux services personnalisables des infos géolocalisées et des alertes sur les sujets qui vous intéressent L'application vous facilite la vie au quotidien 1. Être alerté en temps réel circulation, travaux, pollution, conditions météorologiques 2. Ne plus manquer d'événements La programmation de nombreux spectacles est disponible sous forme d'agenda 3. Connaître les horaires de la piscine salle de sport, déchetterie de la médiathèque ou autres équipements municipaux 4. Se déplacer plus facilement Horaire et arrêt de bus suivant votre géolocalisation Horaire des trains Place de parking libre 5. Consulter les menus des écoles élémentaires et maternelles publiques 6. Découvrir la ville autrement grâce à une carte qui répertorie les équipements espaces verts, transports, services autour de vous 7. Restez informés grâce aux actualités de notre métropole 8. Effectuez des signalements sur la voie publique eau, éclairage, mobilier urbain, signalisation, voirie, bâtiments communaux L'application est gratuite, disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play Nantes dans ma poche s'adapte à vos besoins Sélectionnez et installez uniquement les services qui vous sont utiles et adaptez chaque catégorie à votre vie quotidienne Couéron pratique Pages 25 à 27 Recensement de la population A compter du 20 janvier 3 agents recenseurs se présenteront auprès de 8% des foyers couéronnés afin d'effectuer le recensement annuel de la population Mandatés par la mairie et munis d'une carte tricolore signée de Mme le maire ils sillonneront la ville jusqu'au samedi 26 février 2022 Comment le recensement se déroule-t-il ? L'agent remet aux habitants recensés une notice et des identifiants de connexion au site http2.double-slash le-recensement-et-moi.fr afin de renseigner un formulaire en ligne A défaut, des questionnaires papiers sont délivrés Les informations sont ensuite analysées par l'INSEE et ceci de façon anonyme A quoi sert-il ? Le recensement permet d'avoir une connaissance fine de la population de la commune afin d'initier des politiques publiques en cohérence Nouveaux logements, commerces, crèches, transports, etc. Les réponses sont importantes et obligatoires Renseignements au 02 40 38 51 31 Agents recenseurs Agents recenseurs Maëlle Lottier L-O-2-T-I-E-R Le Port-Lonais La Noé-Saint-Jean Herdurière-Village Agents recenseurs Mariline Ruffel R-U-2-F-E-L Hôtel de ville Les Ardillers Herdurière-Village Agents recenseurs Élise Mabie M-A-B-I-T Léo de Couéron La Chabossière-Nord La Chabossière-Sud Inscription sur les listes électorales L'inscription sur les listes électorales est nécessaire pour faire valoir son droit de vote Elle est automatique pour les jeunes de 18 ans Si les formalités de recensement ont été accomplies à 16 ans Et pour les Français qui ont obtenu la nationalité à partir de 2019 En dehors de cette situation Déménagement Première inscription Citoyens européens résidant en France L'inscription fait l'objet d'une démarche volontaire Pour vous inscrire Rendez-vous sur le portail citoyen I-DEM Arrobase R-C-H-E-S L'arrobase remplace le A de démarche Sur le site service-public.fr Ou sur place à l'hôtel de ville Attention Les inscriptions sont possibles Jusqu'au 4 mars 2022 Pour l'élection présidentielle Et jusqu'au 6 mai 2022 Pour les élections législatives Info Aide Rénovation énergétique Conseil juridique et financier Accueil du lundi au vendredi De 9h à 12h30 Et de 13h30 à 17h Fermé le mardi matin Accueil possible sur rendez-vous Entre 17h et 18h Et les samedis matins Pour les conseils juridiques et financiers La maison de l'habitant La maison de l'habitant 12 rue du Président Hériot à Nantes Tram ligne 3 Arrêt Jean Jaurès www.nantesmetropole.fr Slash Maison habitant Permanence à Coéron Espace Info Énergie Sur rendez-vous Au 0240 0803 30 Nantes Nantes.44 Arrêt Jean J.E.P.D.L. Aide Chaque 4e jeudi du mois De 14h à 15h15 Au centre Pierre-Legendre Téléphone 0240 89 30 15 Contact Aide Aide 44 Plus d'infos Sur www.ville-coéron.fr Événements festifs Pour les seniors Nouvelles conditions D'inscription Cette année Conformément Au règlement général Sur la protection Des données RGPD Le CLRPAC Est dans l'obligation De faire évoluer Les conditions D'inscription Pour les événements Festifs Organisés par la ville Et le CLRPAC Pour les Coéronnés Coéronnaises De 62 ans Et plus Nés avant Le 1er janvier 1960 Seules les personnes S'étant inscrites Pour bénéficier du colis Ou ayant assisté A l'après-midi festif De 2021 Et ayant accepté Que le CLRPAC Conserve Leur coordonnées Personnelles Adresse postale Mail Date de naissance Seront personnellement Informés Du calendrier Des événements festifs Si vous n'avez pas Complété cette autorisation Et que vous souhaitez Être tenu informé De ce qui est proposé Vous êtes invité A transmettre Vos coordonnées Auprès du CLRPAC Avant le 1er février 2022 Contacte CLRPAC 7 boulevard François Blanchot 44 220 Coéron Téléphone 0240 8501 65 CLRPAC44 Arrobas Mail Point com Inscription scolaire Pour 2022 2023 L'inscription à l'école publique Pour les enfants Nés en 2019 Entrant en petite section maternelle A la rentrée 2022 2023 Et pour les enfants Non scolarisés A ce jour Sur la commune Et à effectuer Entre le 17 janvier 2022 Et le 11 février 2022 Auprès du service Relations aux familles Situé sur le site De la Fonderie Elle peut se faire Par courrier Mairie de Coéron Service relations aux familles 8 places Charles de Gaulle 44 220 Coéron Par mail Service relations-familles Arrobas Mairie-coéron Point Et faire Il y a un point entre service et relation En vous déplaçant au service relations aux familles Le lundi Mercredi Et vendredi De 8h30 à 12h30 Et de 13h30 à 17h Et le mardi et jeudi De 8h30 à 12h30 Vous trouverez toutes les pièces nécessaires A la constitution de votre dossier Sur le portail I-DEM-ARCH Avec un arrobas à la place du A Rubrique activité Inscription Centre de loisirs Vacances d'hiver Plusieurs centres de loisirs Pourront accueillir vos enfants Du lundi 7 au vendredi 18 février L'inscription s'effectue en deux temps Pré-inscription en ligne Centre de loisirs-coéron.fr Possible du 5 au 9 janvier A partir de 8h Pour les centres Henri Normand et Pierre Le Gendre Et à partir de 14h Pour l'amicale laïque de Coéron Centre Validation des inscriptions en présentiel Avec l'association concernée Pour l'amicale laïque Sur rendez-vous individuel Téléphone 0240 86 49 85 Pour le centre Henri Normand Auprès des agents d'accueil De 9h à 12h30 Et de 13h30 à 18h Téléphone 0240 38 71 99 Pour le centre Pierre Le Gendre Du 12 au 25 janvier Sur rendez-vous individuel Téléphone 0240 86 13 42 Plus d'infos sur www.ville-coéron.fr Opération de broyage de sapins de Noël Les fêtes de fin d'année sont terminées Pensez à valoriser votre sapin Une opération de broyage de sapins de Noël Organisée par la ville Sera assurée par l'association Compostry Pendant cette opération Les couéronnés pourront bénéficier Des conseils avisés De l'animateur de Compostry Sur la gestion des biodéchets Et la revalorisation de la matière organique Rendez-vous le samedi 22 janvier De 10h15 à 13h Sur le parking En face du Vélodrome A l'angle de la rue Marcel de la Provoté Et du boulevard François Blanchot Gratuit et ouvert à tous Seuls les sapins verts naturels Et débarrassés de toutes décorations Seront acceptés Ni de neige artificielle Ni de support Ni de pied Plus d'informations 0240 38 58 81 broyage-compostry.fr Covid-19 Pour se protéger et protéger les autres Porter un masque Maintenir les distances Se moucher ou éternuer Ou tousser dans son coude Jeter ses mouchoirs en papier A la poubelle Se laver les mains Ne pas serrer les mains Aérer fréquemment Vous avez des questions Sur le coronavirus Gouvernement point fr slash info point coronavirus 0800 130 000 Appel gratuit Vaccin 3w point Doctolib point fr La vaccination s'effectue sur rendez-vous Sur Doctolib point fr Ou santé point fr Par téléphone 0800 009 110 7 jours sur 7 De 6h à 22h Les personnes âgées Isolées Ou n'ayant pas accès à internet Peuvent contacter le CCAS de Couéron Au 02 40 38 51 35 Carnet Page 27 Naissance Lilouen Rampillon Baya Lajnef Ozan Zeybek Ibtisem Fortin Daniel Puech Léopold Koube Liam Divar Armel Stéphan Yamina Wada Tsabe Timeo Michino Travailleur Louis Ruo Duplessis Védière Yanael Eri Noah Zante Adélie Barthe Loïc Odic Liam Carpentier Clémence Huet Chloé Chevalier-Denis Ernie Bido Céleste Orcile Noé Akwala Lokono Lokongo Jonas Couturier Dany Lévenesse Hazel Jacca Nils Leclerc Lise Crousson Aroun Azimi Marta Rogès Jeanne Caudal-Gélo Elias Zahir Emma Kalmani Annaline Alpsajd Roméo Aïez-Marie Elia Dubois Sibyl Plantard Robin Renard Adriel Pinaud Adriel Pinaud Faustine Jiquel Gassène Chané Iris Tessier Anna Danière Manal Wadad Lixna Aaron Moliérac Ismaël Zahafan Noam Derval Yanis Benmansour Timothée Léger Lucas Tarot Louis Marougan Louis Pilocé Mariage Jordi Verfailly et Maude Leger Salim Abdallah et Mathilde Chevalier Nicolas Ducoin et Elodie Pentecouteau Maxime Nolet et Claire Dillet Bilal Cunet et Irem Madran Pascal Michaud et Anne-Marie Rioux Brice Pouvreau et Claire-Marie Lenné Logan Poupard et Aurélia Francolon Sébastien Lebreton et Ibtissam Zawin Hervé Leblanc et Margot Vanini Dessé Franck Gouot 54 ans Michel Lucas 80 ans Regina Baranski 87 ans Didier Offray 59 ans Yvonne Guéguen 90 ans Jacques Bredeloup 77 ans Huguette Pedersen 84 ans Alexandre Chaubley 82 ans Salim Larjan 47 ans Maria Dacosta 61 ans Luc Ricordo 79 ans Romualde Morel 55 ans Marie-Emmanuel Normand 65 ans Gilles Godichon 69 ans Maurice Gonot 87 ans Bronislawat Broxys 95 ans Paul Saranoff 86 ans Armand Le Prêtre 92 ans Maurice Bernier 82 ans Jacques Prévost 78 ans Michel Péloquin 90 ans Odette Chevalier 91 ans Joseph Jamais 84 ans Sébastien Matos 41 ans Mémo Numéro utile Hôtel de ville 8 places Charles de Gaulle BP 27 44 220 Couéron Horaires d'ouverture Du lundi au vendredi 8h30 12h30 15h30 17h Le samedi 9h12h Formalité État civil uniquement 02 40 38 51 00 Contact arrobas mary tiré couéron point fr Pôle Loire Chésine 6 rue Virginia Wolf 44 800 Saint-Herblain 02 28 03 41 50 Service proximité Pôle tiré Loire tiré Chésine arrobas Nantes Métropole point fr Centre communal d'action sociale 9 places Charles de Gaulle BP 27 44 220 Couéron Horaires d'ouverture Lundi Mardi Mercredi Vendredi 8h30 12h30 13h30 17h Jeudi 8h30 12h30 14h17 02 40 38 51 35 Relais Mairie Quartier de la Chabossière Place Alexandre Lévesque 44 220 Couéron Fermeture temporaire Urgence Pompier 18 Police Secours 17 SAMU 15 Appel d'urgence 112 Pharmacie de garde 32 37 Centre antipoison 0241 48 21 21 Médecin de garde Composé le 15 Pour toute urgence médicale Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes 114 SMS Fax Violence sur les enfants 119 Violence conjugale 39 19 Citadelle 02 40 41 51 51 51 Suivez l'actualité de la ville 3w.ville-cuéron.fr 3w.ville-cuéron.fr Et pour ne rien manquer, inscrivez-vous aux newsletters sur 3w.ville-cuéron.fr En dernière page du magazine, avant l'agenda, Cuéron, c'est vous. Un nouvel outil pour donner de la voix. Rendez-vous à partir du 12 janvier sur 3w.ville-cuéron.fr L'agenda, janvier-février 2022 Les événements indiqués dans l'agenda sont soumis aux mesures sanitaires en vigueur Pour vous assurer de leur déroulement, n'hésitez pas à contacter les organisateurs Merci de votre compréhension Théâtre Boris Vian, 8 janvier, 17h Festival Nijinskid Ah non, c'est une erreur Agenda, janvier-février Les événements indiqués dans l'agenda sont soumis aux mesures sanitaires en vigueur Pour vous assurer de leur déroulement, n'hésitez pas à contacter les organisateurs Merci de votre compréhension Théâtre Boris Vian, 8 janvier, 17h Mule, un spectacle virtuose d'acrobates, d'un humour ravageur porté par l'exceptionnelle performance des deux interprètes féminines Un vrai bonbon acidulé Six ans et plus, gratuit sur réservation par le collectif à sens unique 27 février, 17h Collision Retour de la compagnie Allegory Qui avait présenté le spectacle Looking for pour l'ouverture de la saison Cette première pièce présente une fresque de cirque et de parure pour quatre artistes et une multitude de vêtements Jonglage, portée, contorsion et trapèze, étoffe de prouesse physique Cette pièce chorégraphique Huit ans et plus Par la compagnie Allegory Festival Nijinsky 29 janvier, 11h La serpillère de M. Muth Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin Souvent seul ou à côté du ballet C'est la vie de la serpillère Muth Mais avec un petit pas de côté Elle devient comme par magie La jonconde ou Nijinsky Quatre ans et plus par ma compagnie 5 février, 16h30 Nouage, création Dans un univers abstrait Nouage emprunte les codes de l'alpinisme De la conquête spatiale À partir de rochers, de cailloux et de tiges de bois Un homme construit une architecture en équilibre Oscillant avec la gravité À la croisée de la danse, des arts visuels et du cirque Nouage est une invitation à se plonger dans un monde nouveau Où tout peut s'inventer Hors les murs, espace de la tour à plomb 5 ans et plus Par groupe fluo 6 février, 16h Bal du tout monde Bienvenue à bord du vol Afrika Meraib À destination de l'archipel du tout monde Ici, pas question d'attacher sa ceinture Le groove est roi D'une escale à l'autre Danse sacrée Danse sociale Danse de couple Danse de club Le bal du tout monde Vous invite à traverser Un éventail de danses à partager Hors les murs Salle des trois îles à Indres 6 ans et plus Par engrenage Tous les spectacles 5 euros Sauf mention contraire Théâtre Boris Vian La ludothèque du centre Pierre Le Gendre Reprend ses rendez-vous À la médiathèque Et vous propose une sélection de jeux de société Pendant deux heures Découvrez, jouez et amusez-vous en famille Entrée libre et gratuite Tout public 26 et 29 janvier 10h30 11h15 Bébé bulle Un moment privilégié Pour les enfants de 6 mois à 2 ans Accompagnés d'un adulte Les bibliothécaires vous accueillent Avec des lectures d'albums Des comptines Et des jeux de doigts Sur inscription Nombre de places limité 9 février 15h 17h Le jeu du loup-garou Vous êtes tenté par une partie de loup-garou Rendez-vous à la médiathèque Où un animateur de la ludothèque Du centre Pierre Le Gendre Sera présent pour animer le jeu Entrée libre et gratuite Inscription recommandée H conseillé 8-12 ans 10 février 15h30 17h Kamishibai Destination le Japon Avec des lectures de Kamishibai K-A-M-I-S-H-I-B-A-I Tréma Petit théâtre d'images japonais Proposé par les bibliothécaires Venez découvrir Une nouvelle façon de raconter des histoires Entrée libre et gratuite A partir de 3 ans 16 février 15h30 17h Jeu Bulle Pendant les vacances Jouons dans la bulle Venez découvrir une animation Autour du jeu Proposé par les bibliothécaires Entrée libre et gratuite A partir de 4 ans 17 février 15h30 17h Atelier bricolage Atelier de bricolage Pour les enfants A partir de matériaux de récupération Animés par les bibliothécaires Entrée libre et gratuite A partir de 6 ans 26 février 11h-13h Grénaux Fête Venez partager un moment convivial et familial Autour de la Grénothèque Des 11h Apéro Graines Mediathèque Mediathèque Arobazmerie-coiron.fr Mediathèque.ville-coiron.fr Facebook Mediathèque Coiron Bonne année 2022 Les rendez-vous 11 janvier 19h Coiron 2022 Diffusion du film sur la chaîne YouTube de la ville 12 janvier 19h Coiron c'est vous Lancement de la plateforme en ligne Coiron c'est vous Accessible via le site internet de la ville 31 janvier 19h Conseil municipal Salle l'Estuaire Rue de la Frémandière Hôtel de Ville 8 places Charles de Gaulle 02 40 38 51 00 Contact Arobazmerie-coiron.fr www.ville-coiron.fr Ville de Coiron Magasin à huile 26 février 20h30 Concert Cocopéli Première partie Beavers Pop Rock Indie Suivi du duo Cocopéli Un duo proposant une pop colorée Teintée de folk De blues Mais aussi de trip hop Et de World Music Prix libre www.billetterie.parasic.com Espace de la tour à plomb Quai Jean-Pierre Fougera Jeunesse-merie-coiron.fr Facebook Magasin à huile www.ville-coiron.fr Rubrique Magasin à huile La vie associative Solidarité 13 janvier 15h30 19h30 Collecte de sang Salle L'Estuaire Rue de la Frémentière Organisée par l'Amicale Pour le Don de Sang Bénévole De Coiron 22 février 15h30 19h30 Collecte de sang Foyer Laïc La Chabossière Rue Rouget de Lille Organisée par l'Association Des Donneurs de Sang Bénévole De La Chabossière Seigneur CLRPAC Comité local Des retraités Et personnes âgées De Coiron Centre Pierre Le Gendre Et boulevard François Blanchot 02 40 85 01 65 CLRPAC CLRPAC44 Arrobas Gemmels Point com 6 14 janvier Et 3 24 février 14h17h30 Halte Relais Alzheimer La Halte Relais Propose des activités Mémorielles Et manuelles Adaptées En présence D'une psychologue Espace de la Tour Aplonc Et Jean-Pierre Fougera 24 février 14h30 19h Après-midi Dansant Salle L'Estuaire Rue de la Frémentière Entrée payante Passe sanitaire Obligatoire La vie associative Suite Culture D'hiver 30 janvier Toute la journée Journée folle Maman conviviale De partage Cette journée festive De l'école de musique Mets en scène Les élèves Et professeurs De l'école Entrée gratuite Salle L'Estuaire Rue de la Frémentière Administration Arrobase EDM-Coueron Point fr Par l'école de musique 5 février 18h 2h Festnose Festnose Animé par 6 groupes De musiciens Warsav Talec Noguet Landa Moisson Le Goff Gernalek Gautier Les copains d'Armor Aux bois Chauvin Salle L'Estuaire Rue de la Frémentière Therese Therese Therese.testar Arrobase Gemelle.com Par Coria Danse Bretonne 12 et 13 février Tout le week-end Stage Modelage Bricolage Découvrir 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 Le plaisir Du Galm 65 euros Sous réserve D'un minimum De 5 participants Contact Catherine Jouan 06 42 43 33 53 Par le groupe artistique Léon Moinard Sport 8 janvier 18h30 Galette des Rois Du TCC Le tennis club Cuéronné Est heureux d'inviter Ses adhérents A partager la traditionnelle Galette des Rois Salle gymnase Marcel de la Provoté Tennis Club Cuéronné Arrobase Gemelle Point com Par le tennis club Cuéronné 16 janvier 9h Stage D'Aïkido Stage De Ligue Dojo Jean-Claude Lequintrec Boulevard Paul Langevin Jean-Sébastien Verbeck Arrobase Gemelle Point com Par l'association C C D A M Tiré Aïkido 13 au 19 janvier 14h Tennis Finale Tournoi jeune Le tennis club Cuéronné Organise un tournoi jeune Ouvert aux licenciés Âgés de 11 à 18 ans Salle de tennis René Caudin Renseignements disponibles A la salle Ou sur notre site internet HTTPS De point double slash Tennis Tiret club Tiret Cuéronné Point Effet 19 et 20 février 9h 17h Tournois de football En salle U9 Et U11 19 février U11 16 équipes Participantes 20 février U9 16 équipes Participantes Salle Léo Lagrange La Chabossière Par Cuéron Chabossière Football Club 25 février 14h 15h45 Marche nordique Et Qui-gong Des arbres Ce cycle De 10 séances D'environ 1h45 Vous permettra D'acquérir De bonnes bases Techniques Pour devenir Autonome En marche Nordique Et vous ouvrira Au pouvoir Ressourçant De la nature Avec le Qui-gong Des arbres Bâton Fournie Fournie Sur demande 16 places Disponibles Plus d'informations Sur 3W Entre ciel Et terre Tirez Qui-gong Tirez Cuéron Point Et fer Par L'association Entre le ciel Et la terre 26 février 14h18 Super Loto Plus de 80 parties Ouverture des portes A 11h30 Salle L'Estuaire Rue de la Frémandière Renseignements Et réservations 3W Point Football Tirez Ccfc Point Fr Et 06 52 06 22 98 Par Cuéron Chabossière Football Club Centre Socioculturel Henri Normand Place Des cités 02 40 38 31 99 C Point H Point N Point Secrétariat Arrobas Orange Point Et faire 3W Point Csc Tirez Henri Tirez Normand Point Centre Tirez Sociaux Point Et faire Saint Janvier 10h 11h30 Hors Vacances Atelier Parent Enfant Un atelier Pour partager Un moment De jeu Avec son enfant Rencontrer D'autres parents Et enfants Dans un espace Convivial Et découvrir Des activités Adaptées Gratuit Sur inscription Saint Janvier 9h31 Hors Vacances Bien-être Nouveau atelier Pour les parents Venez vous accorder une pause sportive Et ou de bien-être Avec d'autres parents Marche Relaxation Piscine Étirements Seront au programme de ce nouveau rendez-vous entre parents Saint Janvier 14h 15h30 Hors vacances Atelier créatif Nouveau atelier Pour les enfants A partir de 6 ans Accompagné d'un parent D'un grand-parent Un atelier Pour créer Inventer Fabriquer Avec nos 10 doigts Des créations simples Et originales Venues libres 2 euros par enfant Ouverts aux adhérents Saint Janvier 16h18 Hors vacances La ludothèque des petits La ludothèque du centre Henri Normand Aménage un espace dédié aux plus jeunes Espaces bébés Jeux de construction Coins cuisine Animaux 19 janvier Et 23 février 9h30 10h30 Et 10h45 11h45 Éveil du tout petit Un atelier Animé par une psychomotricienne Pour partager des moments de complicité Avec votre enfant Pour l'accompagner dans son développement Et pour rencontrer d'autres parents Et échanger 29 janvier A partir de 14h Tournoi de belote Tournoi de belote Un lot pour tous Inscription 7 euros par personne Pass sanitaire Obligatoire Centre socio-culturel Pierre-Legendre Boulevard François Blanchot 0240 86 13 42 Accueil Arrobase Centre Pierre-Legendre Centre Pierre-Legendre Centre-Socio.fr 3 janvier Ce rendez-vous Toute l'année Permanence info-psy Un psychologue Un psychologue peut vous rencontrer Un psychologue peut vous rencontrer au centre Pour vous orienter Si besoin Vers l'aide qui vous convient le mieux Gratuit Ce rendez-vous au 0240 86 13 13 42 3 janvier Activité adulte Il est encore possible d'intégrer certaines activités culturelles, manuelles, de bien-être Exemple, danse indienne, danse de salon, flamenco le soir, stretching le soir. N'hésitez pas à vous renseigner à l'accueil du centre sur les places et horaires disponibles. Mardi, jeudi et vendredi, 9h32, pape, mame et moi accueillent des enfants de 0 à 4 ans avec leurs parents ou grands-parents, mais aussi des futurs parents. Deux accueillants sont présents à chaque séance pour échanger, écouter et accompagner les familles dans la découverte du lieu. Accueil gratuit, sans inscription, masque obligatoire. Pour les plus de 12 ans, résidence Beauregard, 11 rue de Verdun, à Couéron, sonné à l'interphone. À partir du 4 janvier, cours d'anglais. Apprenez ou perfectionnez-vous en anglais, dans une ambiance conviviale. Tous les mardis de 18h30 à 19h30. Pour les débutants, remise à niveau. 20 séances intervenantes Caroline Flory, FLO et RY. Tous les mercredis, de 19h45 à 21h, pour les confirmer. Intervenantes, Lisa Crowley, C-R-O-W-L-E-Y. 20 séances. Gratuit. Uniquement sur rendez-vous. Inscription à l'accueil. Ici se termine Couéron Mag, numéro 163, janvier-février 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada